bonjour tout le monde et bien me voici encore avec une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous faire un haul donc action et oui que voulez vous je suis trop faible je suis allé à action ce matin et j'ai reçu les commandes de la fourmi créative et également une commande que j'ai passé sur eb voilà donc je vais vous montrer tous mes petits achats et vous dire à peu près ce que je vais en faire parce qu'il y a des choses que j'ai acheté qui sont prévues pour des échanges donc voilà donc à tout de suite je vous montre ça alors nous voici donc pour le hall de la fourmi créative bon j'ai été à peu près raisonnable j'attends les soldes voilà j'ai mon chat qui commence déjà à vouloir venir vous dire bonjour voilà c'est fait oui parce que là j'attends les soldes j'ai des choses de prévu que j'aimerais acheter à la fourmi créative donc elles sont déjà dans mon panier sur le site internet et j'attends que les soldes arrivent pour confirmer ma commande voilà et voir si ce que j'ai choisi et bien soldé donc là d'abord des chipboard voilà avec ici en haut il y a des plumes voilà et là donc plein de petites découpes en carton je vais vous montrer hop là voilà je vais vous en montrer quelques-unes parce qu'il y en a vraiment beaucoup fifi s'il te plaît désolé vous avez vu passer un gros chat alors je vous disais donc il y en a pas mal voilà donc c'est un peu genre chabie romantique bon celle-là je ne sais pas si vous la verrez bien c'est une dame avec une longue robe voilà célébration j'en ai vraiment beaucoup beaucoup j'ai les plumes qui se sauvent voilà des étiquettes des robes encore des étiquettes voilà là j'en ai vraiment pas mal il y a des sequins voilà donc ça me permettra de faire un shaker et donc les plumes voilà donc là il y a des vertes des roses anciens des jaunes voilà ensuite une bobine de dentelle voilà donc quand elle sera finie la bobine je vais certainement m'en servir pour autre chose voilà des cartes voilà des cartes vintage il y en a 48 dedans je vais vous en montrer quelques unes donc il y a des grandes et des petites voilà regardez ici le lapin d'alice au pays des merveilles voilà donc ça c'est les petites pareil la montre goussée elles sont vraiment très belles voilà un hello donc ça c'est les une valise une petite note et donc les grandes sont ici voilà je vous montre une petite à côté voilà voyez ça fait la moitié donc en tout il y en a 48 voilà là on peut écrire derrière également c'est là toujours le lapin d'alice au pays des merveilles elles sont vraiment 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 très belle là toi et moi pour toujours là photo on peut mettre une petite photo du coup ce serait pas mal voilà voyez elles sont vraiment très jolies ces cartes ensuite j'ai pris enfin c'est deux enveloppes voilà comme ça voyez des enveloppes cartonnées pour faire mes petits pas qui cadeaux lorsque je fais des échanges c'est toujours mignon je peux la décorer et puis voilà ici des mini cartes notes donc c'est ils appellent ça journaling notes donc c'est Prima c'est de la marque Prima et c'est la collection débutante voilà vous voyez je vous montre un peu donc il y en a 4 ou 6 de chaque enfin je regarde vous voyez elles sont vraiment très belles pareil ça fait style romantique vintage ensuite dans toujours dans la même collection donc c'est Prima et la collection débutante j'ai pris des cartes un bloc de cartes 15-15 voilà et là regardez pareil toujours super belle un peu romantique là je crois qu'il y en a 6 de chaque oui c'est ça 6 de chaque donc donc elles sont recto verso là vous voyez elles sont super belles voilà voilà donc là j'ai des projets de fleet books et de pocket letters justement sur le style vintage j'habille j'ai aussi pour le style steampuck qui est prévu donc au fur et à mesure que ce sera fait je vous montrerai et j'ai repris deux feuilles 30-30 voilà ça c'est l'autre côté voilà donc c'est la marque Bobuny et c'est la collection Coffee Vintage je ne sais pas si vous voyez bien elles sont super belles pareil celles là vont certainement me servir pour mon feed books steampuck voilà donc voilà pour la fourmi créative c'est tout maintenant je vais vous montrer pour ma petite commande que j'ai passée sur EB voilà alors ma commande B c'est des breloques que des breloques anciennes donc ce sera pour mettre justement sur mes échanges pour le steampuck donc ici ce sont des pieuvres vous voyez donc il y a des grandes il y en a des petites donc il y en a couleur argent couleur cuivre couleur dorée voilà j'en ai des toutes petites comme ça voilà hop voilà et donc la plus grande c'est celle que je vous ai montré en premier voilà celle-ci je les trouve toutes mignonnes j'aime bien voilà on va mettre là ensuite alors ça ce sont si je ne me trompe pas ce sont les horloges donc avant il y a une clé voilà voilà une horloge avec des rouages avec des rouages ici aussi vous voyez il y en a deux comme ça des fois elles sont en double des fois elles sont toutes seules ça dépend voilà un coeur avec des rouages aussi et c'est de là ici voilà avec une abeille je les trouve super belles aussi le troisième paquet ce sont des papillons celui-là je le trouve magnifique ici couleur argent celui-là il est super beau aussi regardez voilà un peu doré ancien bon celui-là va peut-être servir pour faire un bijou par contre puisqu'il y a beaucoup d'anneaux celui-ci aussi vous voyez il y a pas mal d'anneaux voilà celui-là il est mignon tout simple mais bon j'aime bien il est mignon aussi voilà celui-là je vous l'ai montré voilà encore un petit ça vous l'avez vu celui-là un doré voilà ça c'était les papillons alors sur le reste de ma commande là par contre j'ai pas fait attention je pensais que ça allait être beaucoup plus grand que ça et en fin de compte vous voyez j'ai dû mettre dans un petit pot c'est des rouages il y a de tout il y a vraiment de tout je pensais vraiment qu'il y aurait vraiment plus grand donc vous voyez je vais vous montrer un peu la taille si j'arrive à faire tenir voilà regardez je ne sais pas comment vous montrer mais voyez ce qu'il y a entre mes doigts donc c'est un rouage je vais vous montrer et puis il y en a plein 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 il y a même les 8 c'est des alors quand ils vendent c'est pour ça je n'ai pas fait attention ce sont des mécanismes de montre voilà alors je vais bouger la caméra pour vous montrer ce sera plus simple je vais mettre l'écran voilà voilà vous voyez donc je vous mets les doigts à côté pour que vous voyez la taille donc il y a vraiment il y a des toutes petites guises également minuscules bon j'arrive je vais en faire quelque chose ça c'est pas un problème bon il y a des choses par contre que comme les mini mini guises voilà je vais vous montrer j'essaie de voyez ici voilà ça bon ben je ne pourrais pas en faire grand chose vous voyez à côté il y a un rouage mais bon tant pis je me suis trompée mais bon j'arriverai à m'en servir j'ai une petite idée donc je ne vais pas la dévoiler maintenant mais j'ai déjà une petite idée de ce que je vais en faire donc voilà donc ça c'était pour ma commande je reviens vers vous voilà c'était pour ma commande de chez EB je vais bouger je vais bouger tout ça donc là donc c'est pour comme je vous disais c'est pour mes flipbooks et mes PL vous voyez ils sont tellement petits qu'il en reste des coulées dans la boîte je prangerai ça tout à l'heure voilà il me reste à vous montrer donc mes petits achats de chez Action à tout de suite alors me revoici pour les achats de chez Action alors ce matin donc j'y suis allée et je ne sais pas si vous connaissez déjà ceux là de tampon mais je pense que c'est des nouveaux j'ai encore des rouages qui se promènent je pense que c'est des nouveaux parce que je ne les avais jamais vus et je les trouve juste magnifiques regardez voilà voilà j'adore celle là voilà les papillons sont magnifiques aussi ici avec des chevaux et ici ce sont des oiseaux et des plumes je les trouve juste magnifiques et je ne les avais jamais vus donc je pense que ça doit être une nouvelle série il y en a encore d'autres je il doit y en avoir encore deux autres mais bon je ne les ai pas pris je me les réserve pour après ensuite ça aussi je pense que c'est nouveau donc c'est une guirlande en bois à monter soi-même donc là ce sont des chouettes il y a plusieurs modèles j'ai vu il y a avec des cœurs il y a avec des petites niches des niches oui des niches pour les oiseaux voilà bon je n'ai pas tout regardé mais il y a plusieurs modèles donc voilà je ne sais pas encore des balais mais bon il y a du ruban il y a des perles il y a le dessin du papillon il y a tous les papiers là du papillon excusez-moi des hiboux voilà c'est mieux les hiboux parce qu'il y a un H avant il y a la feutrine donc il y a les hiboux en bois enfin c'est du bois compressé donc ça je le montrerai certainement dans la semaine et puis je vous montrerai le résultat voilà des petits sachets organza ça peut toujours servir pour faire les petits cadeaux des cartes craft donc là je vais commencer à faire des cartes donc ça va me servir toujours mes doubles faces ça c'est le épée par contre je m'aperçois que j'ai oublié de prendre celui en rouleau bon tant pis j'en ai encore d'avance ça c'est le fin ici alors ça aussi je pense que c'est nouveau des décorations stickers en 3D voilà avec des boutons ils sont tout mignons des cœurs donc celui-là avec les boutons jaunes celui-ci avec les boutons roses c'est pareil ma fille-fille tu arrêtes s'il te plaît il y a d'autres modèles encore mais bon je ne les ai pas tous pris là un rouleau de ruban sequin je vous montre voilà donc là j'ai choisi en noir voilà toujours pour aller avec mon style de steampuck et romantique voilà donc c'est des oui j'appelle ça un ruban sequin voilà donc il y en a 10 mètres une boîte de sticker notes voilà les petits strass autour collant washing tape donc du noir avec noir et la couleur est un peu cuivre c'est de masking tape métallique bon j'ai ma fille-fille elle ne veut absolument pas me laisser tranquille aujourd'hui euh des diamants stickers voilà tout mignon des brades voilà avec des cactus donc là c'est la série verte et rose des tags bon ça j'en avais déjà qu'est-ce que j'ai encore pris ah oui je me suis racheté une règle parce que à force de bricoler avec ma règle et mon cutter ou mon scalpel j'abîme toute ma règle donc là il y en avait en alu donc j'en ai pris une en alu voilà ici un un cardboard voilà donc c'est ceux qui font la taille la moitié d'une feuille de scrapbooking donc je vous montre les motifs ils sont pareil juste magnifique vous voyez voilà et celui-là je l'avais pas ils en sortent toujours des nouveaux et j'aime bien parce que bon c'est quand même brillant là la caméra vous verrez pas bien mais oubs j'ai abîmé mon vous voyez et ensuite des enveloppes voilà donc vous voyez j'ai reçu des paquets avec des enveloppes comme ça je me demandais d'où elles venaient et bien elles viennent d'action voilà donc là j'ai fait le plein j'en ai fait trois paquets voilà pour envoyer mes petits cadeaux pour mes échanges voilà c'est plus mignon qu'une enveloppe blanche ou un truc en craft donc voilà mes petits achats de cette semaine là maintenant je me réserve pour les soldes j'ai un truc qui me fait de l'oeil en ce moment mais bon je sais même pas si je pourrais me le prendre pendant les soldes parce que c'est une machine qui coûte quand même pas mal donc on va on verra au solde sinon on mettra de côté un type à la fois et pour l'acheter donc la machine que je souhaite m'acheter c'est la silhouette voilà écoutez si je l'ai ce mois-ci je vous la montrerai sinon un petit peu de patience et je vous montrerai et de toute façon il faudra d'abord que je m'habitue avec voilà donc voilà comme je vous disais tous mes petits achats de cette semaine on va essayer de rester raisonnable pour le reste de la semaine pour en même temps parce que je ne vous l'ai pas encore dit voilà on est en 2017 et je ne vous ai pas encore souhaité à tous une très bonne année avec plein de bonnes choses plein de belles créations pour vous la santé surtout et plein 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 de bonheur avec vos proches et votre famille et vos amis voilà alors encore une très bonne année à tous et je vous invite à comme d'habitude à cliquer sur le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et de me laisser des commentaires en dessous donc si vous avez des questions ou juste pour me dire ce que vous en pensez voilà je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous et encore très bonne année à tout le monde bisous bisous à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada